C'est l'heure du journal, madame, messieurs, bonsoir. Dans les titres de ce journal, la police nationale en pleine mutation en province, 50 officiers de police judiciaire formés à Chikapa, dans les Kassai, dans les cadres du projet PRP3 avec l'appui de l'Union Européenne. Les images de la remise des brevets en présence du gouverneur des provinces à suivre dans ce journal. La radio-télévision nationale congolaise va s'y hisser au standard international à travers une technologie de pointe de matériel audiovisuel. Sont arrivées au profit de ces médias publics une promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui prend aujourd'hui corps. Bienvenue à tous. Les Kassai, l'Équateur et l'Itouri, trois provinces concernées par le programme d'appui à la réforme de la police nationale, PARP3. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé la troisième réunion de la mise en œuvre de ces programmes Renette Koulonga. Pour plus de détails. La forme de la police, unie pour la paix et la sécurité, sans oublier l'égalité du genre, au renforcement de l'État des droits, sont là le point clé et ont retenu l'attention des parlementaires, officiers policiers et autorités politiques. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières, Peter Kazadi, expliquent. Je prends acte de décision du comité de pilotage. Promis donc le vœu que lors de notre prochaine réunion, nous puissions non seulement prendre de nouvelles décisions, mais également prendre acte de progrès accomplis et de changements tangibles sur terre. Ces programmes d'appui à la réforme de la police et de la sécurité reviennent sur les objectifs et les actions amenées dans les trois provinces pilotes, à savoir Équateur, Itoury et Kassai. Des formations et renforcement des capacités des unités de la police nationale congolaise à l'aube des échéances électorales sont à l'ordre du jour, appuyées par l'Union européenne et d'autres partenaires. En apportant son appui à la mise en œuvre du deuxième plan d'action qu'un canal de mise en œuvre de la réforme, le programme s'est fixé pour l'objectif général de contribuer à la paix, à la sécurité et au renforcement de l'État de droit, en améliorant la gouvernance, la protection des droits humains ainsi que la lutte entre l'impunité et la corruption. La République démocratique du Congo ne pourra atteindre les objectifs du pape III qu'en tenant compte des recommandations formulées par tous ses partenaires et qui tournent essentiellement autour du cadre légal. Santé, séminaires scientifiques sur la riposte au VIH SIDA dans la communauté, un forum international s'est ouvert ici à Kinshasa à l'issue duquel un engagement a été pris pour réduire d'une manière significative le taux de prévalence d'ici à 2030. Les explications dans ces reportages de Constance Mananga et Papimbongo. 2030 c'est déjà demain, il faut donc agir pour réussir à éliminer les SIDA comme problème de santé publique. Loin d'un simple slogan, mais un engagement ferme pris par les participants au séminaire scientifique de l'IAS Educational Fund organisé à Kinshasa en collaboration avec la Fondation Femmes Plus. La présidente nationale des Femmes Plus, Bernadette Moulet-Léboué, a circonstruit l'organisation de ces forums qui s'inscrivent dans les cadres des activités de l'IAS. Pendant deux jours, les travaux ouverts par Dr Véronique Moulet-Naut au nom du ministre de la Santé ont connu plusieurs présentations sur les avancées dans la recherche, la prise en charge, les dépistages, les SIDA pédiatriques, la discrimination et stigmatisation et autres. Le but ici est de responsabiliser toutes les parties prenantes ainsi que les bénéficiaires dans la riposte à cette pandémie. Toutes les stratégies mises en place actuellement visent la matérialisation de l'engagement du chef de l'État en faveur d'une génération sans SIDA. Les messages clés et recommandations de la conférence de l'IAS tenue à Montréal au Canada ont été présentées par Dr Patrick Moutangou Moundouessi, membre du conseil d'administration de l'IAS région Afrique. L'IAS essaie d'approcher tous les partenaires qui sont engagés dans la lutte contre le VIH-SIDA. Nous espérons que ça va catalyser les activités quotidiennes afin de pouvoir combattre l'épidémie du VIH. Mettre les communautés au centre pour une meilleure prise en charge du VIH et du SIDA est l'objectif de cet atelier et importe tellement science et communauté dans la réponse au VIH en République démocratique du Congo. Un nouveau syndicat pour l'Office de voirie et drainage OVD. L'Inspection Générale du Travail a procédé à l'installation de cette nouvelle délégation syndicale, nous dit Willy Atunakov. L'Office de voirie et drainage OVD est désormais doté d'un nouveau bureau de la délégation syndicale nationale, issue des élections libres et démocratiques du 23 mars 2023, pilotée par Viviane Kavira, reconduite à son poste. Elle sera secondée par Aimée Kinyoka, vice-présidente, tandis que la délégation syndicale provinciale de Kinshasa est dirigée par Yves Moukadi. L'installation de membres de deux bureaux a eu lieu au cours d'une brève cérémonie solennelle présidée au nom de l'Inspecteur Général du Travail par l'Inspecteur Maya Lakimbeni ce vendredi 23 juin 2023 au siège social de l'OVD à Kinshasa Limité Founa. C'était en présence du président du conseil d'administration Martin Chipama, du directeur général adjoint Vena Bouroumé et de quelques cadres de cet établissement public à la grande satisfaction du personnel en liesse. Une occasion pour ces derniers de saluer les efforts menés par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouakémbe, dans la réussite du processus électoral au cours de l'année 2023. Quant à la représentante des travailleurs, Viviane Kavira, elle a invité ses syndiqués à la franche collaboration au dialogue et à la paix sociale. Notre devise c'est de privilégier le dialogue social, la collaboration entre nous, le respect des textes et le respect mutuel entre les délégués. Le représentant de l'employeur a pour sa part félicité les heureux élus avant de leur prodiguer quelques conseils. Bientôt un nouveau visage, une qualité améliorée en termes de services à la radio télévision nationale congolaise RTNC. Je le disais en titre et deux matériels derniers écrits sont arrivés à Kinshasa. Les comités de gestion de ces médias publics, avec à sa tête, le directeur général Sylvie Elengue était à l'aéroport international d'Injili pour réceptionner ses outils de travail moderne. La radio télévision nationale congolaise, diffuseur hôte de jeux de la francophonie, pilotée par Mme Sylvie Elengue Njembo, met toutes les batteries en marche pour assurer la retransmission en direct, avec un signal de qualité des jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023. Grâce à l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, et du gouvernement, la RTNC vient d'être dotée de matériels audiovisuels de la dernière technologie. Ces matériels sont composés de quatre cartes de reportage avec faisceaux, des caméras et autres accessoires de technologies de pointe. Le premier lot est arrivé ce matin à l'aéroport international d'Injili. Il était réceptionné par le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue Njembo, qui accompagnait le directeur général adjoint José Adolf Voto. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Louvoto, a assisté également à l'arrivée de ce matériel. Une opportunité pour le directeur général d'exprimer sa gratitude au chef de l'État. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit au nom des agents et cadres de la RTNC, parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés, parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. L'arrivée du deuxième lot éprevue incessamment avec l'acquisition de ces matériels. Le rêve de la renaissance et de la modernisation de la RTNC est devenu réalité. Comme annoncé en l'ouverture de ces journales, 50 officiers de la police judiciaire viennent d'être formés dans la ville de Chikapa, province du Kassai. La cérémonie de remise des brevets au lauréat a été présidée par le gouverneur de province Duedoné, Piémé. C'est un reportage de notre confrère, Franklin Eclair Kalombo-Wabatanda. Le gouverneur de province du Kassai, maître Duedoné, Piémé, a présidé ce jour, dans la salle d'audience du palais de justice, la cérémonie officielle de fin de formation des OPJ de la police nationale congolaise, province du Kassai, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réforme de la police par Petrois. J'ai un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police centrale congolaise, pour sa vision de faire de la police nationale une police professionnelle, accessible à l'écoute de la population, à politique soumise à l'autorité civile. Pour sa part, Césaire Ramaphosa, chef de projet par Petrois, a, dans son discours des circonstances, souligné les grands moments de cette activité. La journée d'aujourd'hui, je pense, est un jalon de plus dans cet immense édifice où nous allons assister à la cérémonie protocolaire de fin de formation, avec le brevet, les certificats, à l'issue de cette formation de trois mois, mais aussi une cérémonie judiciaire des prestations de serment de ces officiers nouvellement formés. Ça n'est suivi la prestation de serment des OPJ formés et la remise de brevets par les gouverneurs de province aux OPJ formés. Rendons-nous dans la province des Lutouris où s'est déroulée cette activité que je vous propose. La sécurisation de la ville de Bounia n'est pas seulement l'apanage du pouvoir public, mais aussi de toutes personnes souciées d'appuyer. Les efforts de paix déjà consentis par l'administration militaire de Lutouris, en tête le lieutenant-général Luboyankachemadjouni, c'est dans ces cadres que l'association des Lutouriens pour la promotion et le développement de Lutouris a mis en place un projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'action provincial de la résolution 1325 à Bounia et ses trois communes. Bonnebana Marie-Charlotte, coordonnatrice de l'association Tourier, parle des actions à mener au cours de ce projet. Renforcer les capacités de 120 femmes, d'hôlées femmes, jeunes filles et des autorités communales sur la résolution 1325, vitalisation des plans d'action de la mise en œuvre de la résolution 1325, des lois protégeant la femme et ses notions de la bonne gouvernance locale et sécuritaire. En sa qualité de la conseillère en charge du genre du gouverneur militaire de Lutouris, docteur Jeanne Alacha a dans son intervention planchée sur les instruments juridiques qui protègent la femme par la résolution 1325. Pour sa part, les maires de la ville de Bounia, le commissaire supérieur principal Jean Bouskou Mbouikola, pensent que ce projet va renforcer davantage la question sécuritaire. La mise en place d'un forum citoyen pour la participation des femmes et jeunes filles pour la paix et la prévention des conflits pourra, à ma connaissance, être une nouvelle approche et cadre de dire vrai afin d'aborder les problèmes sécuritaires de la ville et y remédier. Plusieurs recommandations seront assorties à l'ici de ces travaux de deux jours. La police des mines et hydrocarbures une unité particulière avec des missions spécifiques dans les Nord-Kivu. Le vice-gouverneur militaire a ouvert une session de formation dans le cadre des renforcements des capacités de ces agents de l'ordre. C'est un reportage de nos confrères de la RTM Cégoma. Le vice-gouverneur de Nord-Kivu, Romuald Koukalipopo, a officiellement procédé à l'ouverture de la cérémonie marquant la session de formation spécialisée de 125 agents et cadres de la police nationale congolaise appartenant aux mines et hydrocarbures à l'école de formation de la police de Mugunga en ville de Goma ce jeudi 22 juin 2023. Trois mois durant, ces policiers venus de Massissi, Walikale, Loubero et Goma seront à l'issue de cette formation pourvue un personnel additionnel doté de connaissances techniques leur permettant de jouer un rôle important dans la maximisation de recettes. Cette session de formation que nous lançons aujourd'hui est la cinquième de la troisième phase dans le cadre du programme de partenariat avec INEL exécuté par l'OIM au profit de 125 cadres et agents de la police de Mines. Dans ce mot de bienvenue, le commandant de l'école de formation de la police de Mugunga a remercié le gouverneur de Provence qui a honoré son école qui va abriter pendant trois mois cette session de formation spécialisée en mines et hydrocarbures. Cette session qui sera lancée incessamment comprend 34 modules répartis en quatre domaines à savoir les matières d'ordre général les matières technico-professionnelles les matières de spécialité liées aux mines et hydrocarbures. Pour messieurs, Santa Franck, représentant du chef des missions OIM cette session de formation la cinquième du genre s'inscrit dans le cadre des activités de la troisième phase du programme de soutien aux institutions de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le trafic illicite de nos minerais fruit de la coopération entre le gouvernement de la RDC avec celui des Etats-Unis d'Amérique. Pour une durée de trois mois de cours au total, 125 policiers participant à cette formation qui a pour objectif de rembourser leurs capacités afin d'assurer plus efficacement leur mission dans la gestion locale de la sécurité la lutte contre le trafic illicite et minéraux contre le travail des enfants et contre la violence basée sur les gens. Signalant qu'un défilé des policiers a clôturé cette première journée. Dans les couilles où les gouvernements provinciaux s'emploient à doter certaines écoles des infrastructures adéquates l'école primaire Kisunzu dans les territoires de Gungu en est un exemple. Le gouverneur des provinces Willy Itchundala a procédé à la remise officielle de ces bâtiments. Le tout dans ses commentaires des redépendants. La population du secteur de Kisunzu dans les territoires de Gungu province du Kualo a réservé un accueil de l'Iram au gouverneur des provinces Willy Itchundala à Sang lors de sa visite officielle pour une inspection des infrastructures scolaires. Au chef-lieu du secteur Kisunzu le premier citoyen de Gungu a inauguré l'école primaire Kisunzu construit ici au fond propre du gouvernement provincial. Une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République Félix Antan Tshiseguedi Chilombu mais également le directeur de cette école primaire bénéficiaire de ces infrastructures a remercié le gouverneur pour sa bonne volonté de faire de l'enseignement primaire une priorité de son quinquennat. Gratitude va tout droit à vous son excellence monsieur le gouverneur de la province pilote de Kisunzu à travers vos œuvres qui parle dans tous les territoires et surtout pour se défendre vous. Le chef de l'exécutif provincial Willy Itchundala a souligné que ce geste émane de la volonté politique du chef de l'État dont lui reste le représentant. Il faut noter que cette œuvre est réalisée en faveur des filles et fils de Kisunzu et frouilles de l'exprime matérial du député Pascal Kimbeni élu de sa coin appuyé par le professeur Mbongopassi Jamalode ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics. Après le secteur de Kisunzu le gouverneur de province s'est arrêté sur la commune rurale de Kaboudi où il a remis plusieurs sacs de ciment pour la construction du bâtiment administratif de la Dutre commune. Questionnaire numéro 4 en pleine réhabilitation dans les Basouelais pour s'assurer de l'évolution des travaux l'autorité provinciale a inspecté ces tronçons d'intérêts communs bénéfiques pour l'évacuation des produits agricoles vers le grand centre de consommation. C'est un reportage de notre consoeur Émilie Badidi. Attentif au cri de détresse des usagers du tronçon routier Bouta Banalia le gouvernement du Basouelais à la tête d'une forte délégation composée des membres du comité provincial de sécurité des députés et des ministres provinciaux visite les chantiers sur le terrain c'est une autre réalité les travaux avancent à pas de tortue après trois mois d'élancement des travaux ont été seulement 24 km interrogé Kata Se les directeurs provinciaux de l'office de route basouelais l'ingénieur Jean-Luc Poambi présente à l'autorité provinciale les difficultés auxquelles ils font face tout informé quelques propositions nous remercions d'abord le gouverneur pour son accompagnement travailler dans ce point ça demande des moyens financiers pourquoi ? parce que tous les nécessaires pour les travaux ça doit provenir d'ailleurs ça c'est un des deux les matériels que nous distribuons sont des vieux matériels où les problèmes sont permanents donc nous devons avoir des moyens pour suivre dépanner et pour approvisionner les chantiers à temps pour qu'on puisse avancer jusqu'à terminer le travail un chauffeur de Vekil trouvé sur les lieux en provenance de Kisangani explique les difficultés qu'ils éprouvent pour atteindre Bouta témoin de la situation qu'endurent les passants dans cette route d'intérêt national le député provincial Modogo livre ses impressions dans le cadre de plaidoyer pour espérer sauver la situation la farine de maïs était devenue une denrée rare dans l'espace Grand Katanga aujourd'hui ces produits de grande consommation a inondé les marchés et les coûts abaissés sensiblement d'autres précisions dans ses commentaires au cours de cette brève cérémonie le gouverneur de province est venu réaliser sa promesse faite aux chrétiens le samedi 10 jan dernier sur la montagne des tomboués lors de la prière pour le pays en général et pour les Okatanga en particulier accompagné de sa ministre provinciale de l'économie c'est l'incaneba mounanga jacques ablakato et remis 5000 sacs de farine de maïs made in Okatanga pour l'autorité provinciale ce geste vise à soutenir les enfants des dieux pendant cette période où la province connaît une flambée du prix de la farine de maïs sur le marché le chef de l'exécutif provincial a aussi invité les hommes d'église à soutenir la politique agricole en province il s'agit d'un acte de sensibilisation nous avons voulu prêcher par l'exemple que le gouvernement provincial depuis un certain temps est en train d'encadrer les agriculteurs nous sommes une province certes minière mais nous sommes aussi une province agricole donc nous pouvons planter le maïs nous pouvons le récolter nous pouvons le moudre le transformer en farine et voilà aujourd'hui le sac de 25 kilos de farine met une Okatanga nous comptons beaucoup sur vous pour vaincre la fin dans notre province que mon Dieu vous bénisse l'évêque Paul Moulenda a promis au gouverneur de répercuter le message auprès de nombreux fidèles tout en remerciant l'autorité provinciale pour ce geste nous sommes nous sommes nous sommes très ravis et très contents de ces gestes que vous faites en tant que le numéro 1 de notre province Dieu Katanga vraiment vous avez tous les soutiens de l'église et corps du Christ c'est une prière en faveur de la paix en province qui a bouclé cette cérémonie la jeunesse de l'espace Grand Katanga apporte son soutien au processus électoral et aux institutions du pays les consortiums nationales de la jeunesse du Congo a porté la voix de ces jeunes dans cette déclaration suivie venu dire aux jeunes comme nous précisément aux jeunes du Grand Katanga toutes les quatre provinces du Katanga que le processus électoral est déjà en marche toutes les institutions sont là le fichier électoral a été adopté la loi portant répartition des sièges est déjà passée nous ne voyons plus sous quelle manœuvre les gens animés de mauvaise foi veulent bloquer ou saboter le processus électoral c'est comme ça que nous sommes venus au nom de la jeunesse du Grand Katanga au Lomami au Katanga Loualaba Tanganyika écoutez-nous chers jeunes le processus électoral est en cours nous avons un président de la république qui a été élu en 2018 et nous venons aujourd'hui le déclarer haut et fort que nous soutenons avec pompe et force sa réélection en 2023 et nous avons choisi cet endroit parce que le peuple congolais est représenté par ce bâtiment qui est l'assemblée nationale le premier festival des aliments traditionnels et locaux a ouvert ses portes à Kinshasa ce festival vise à susciter la consommation de ces aliments par la population congolaise Espirou Mbouyousaïdi nous en parle à travers ses reportages c'est dans la concrétisation de l'une de vision sociale du chef de l'état Félix Antoine Tuseké de Chulombo vision salvatrice axée sur la revanche du sol congolais sur son sous-sol qu'un panel d'experts nationaux spécialisé dans la traçabilité de nos différentes cultures vivrières à qui s'était joint un groupe d'expatriés qualifiés à la matière prennent une part active à la première édition du festival des aliments traditionnels et locaux Festal gage d'une sécurité alimentaire durable a même de susciter une large consommation de 10 aliments auprès de toutes les couches de la population et surtout booster les aspects positifs de la souveraineté alimentaire nationale Pendant trois jours soit du 22 au 24 juin dans la scène de l'INPES qui s'est métamorphosée en un salon et une mini foire ces scientifiques nutritionnistes chimistes pharmaciens environnementalistes et autres cogitent rationnellement dans une série d'exposés autour des valeurs biologiques qu'apportent les aliments traditionnels dans les chaînes de consommation locale de la population congolaise Belle opportunité pour le conseiller principal du chef de l'État en charge de la planification pêche et élevage les professeurs Peter Kassongobatoussi l'un des invités de marque du festal de saluer le patriotisme alimentaire et le nationalisme culinaire de ses experts venus de plusieurs horizons vous voyez déjà ça c'est des initiatives des organisations paysannes des associations et effectivement les animatrices qui s'inscrivent dans la vision de ce qui est en ce moment c'est le président de la République donc si je suis venu effectivement c'est pour leur montrer que le président de la République est un très attentif à ça joignant l'étude à l'agréable une série d'expositions vente de nos produits traditionnels et locaux estampillé du label Made in RDC est organisé à l'esplanade de l'INPS et c'est en marge de l'organisation de la première édition du festal un nouveau paradigme pour booster la croissance et le développement de l'Afrique à partir de la République démocratique du Congo ces sujets a fait l'objet d'une conférence sur les courants de la démocratie les détails avec Jean-Pierre Ndolodemazou et Tony Djouma dans son exposé magistral Paul Kibal directeur général de l'institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe IRET a retracé l'historique du courant de la démocratie directe il a affirmé avoir suivi le pas de musée Laurent Désiré Kabila soldat du peuple sur le chemin de la démocratie directe qu'il avait instauré à travers les communautés du pouvoir populaire ainsi que la vision de l'actuel chef de l'état avec l'union sacrée de la nation le très haut porté patriotique cette vision a remis en cause l'un des principes fondamentaux de la démocratie universelle à savoir la stabilité de la majorité parlementaire au cours d'une mandature c'est pourquoi a renchéré le directeur général Paul Kibal l'IRET avait proclamé le chef de l'état guide contemporain de la révolution RD congolaise pour ce dernier la nouvelle démocratie directe est un système de gouvernement par les porte-parole ou porte-voix des communautés territoriales ayant un mandat impératif et souple une démocratie d'inclusivité et d'unité c'est également une vision de changement et particulièrement du changement ou de transition démocratique c'est à dire le passage de la démocratie indirecte vers une nouvelle démocratie directe pour réaliser le changement démocratique accompli au professeur Paul Kibal deux possibilités ont été envisagées à savoir la création du courant de la démocratie directe regroupement citoyen et électorat et l'éducation populaire pratique de la population Les architectes congolais se sont retrouvés pour réfléchir autour des défis de l'architecture en République démocratique du Congo face à la pollution plastique Suivez cela en images et commentaires Les défis de l'architecte congolais face à la pollution plastique c'est le thème choisi par l'Ordre national des architectes de la RDC à travers la commission construction verte c'était à l'occasion du cinquantenaire de la journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin de l'année depuis sa création en 1973 le président national de cet ordre Fuyoun Dendoboni a saisi l'occasion pour interpeller l'assistance par rapport à cette thématique qui appelle chacun à s'imprégner de cette problématique Il nous faut une relation entre notre environnement et notre espace a-t-il souligné plusieurs orateurs ont tour à tour exposé sur différents sous-thèmes notamment M. Wombi représentant des ministres à des tables ministre de l'environnement et développement durable le professeur Washi Tchulumba a évoqué la question sur l'environnement et son cadre et les docteurs Victor Moukania s'est énormément apaisantis sur l'architecture et son cadre les présidents les présidents de l'ordre et de la commission font l'économie de la journée Nous avons nous avons l'éducation par les populations au gouvernement en ce qui concerne notre secteur il fallait réfléchir avec les différents acteurs du secteur pour voir de quelle manière on peut apporter des solutions pour notre pays parce que nous sommes un partenariat par rapport à la population comme on nous l'a dit par les représentants des équipes profite on s'est utilisé la population à gérer les plastiques c'est-à-dire à bien nettoyer afin de permettre les bâtiments faciles près des équipes Si nous ne maîtrisons pas notre espace nous serons toujours esclaves et victimes des catastrophes et des dépenses inutiles en martelant à l'unanimité tous les panélistes ayant pris part à cette journée C'est la fin de ce journal des 19h Merci à l'équipe technique composée de Patrick Bapuila Hamada Pouki Julien Piana Joseph Nzendo et Louisette Ntsakala Malassa retrouvés à 20h Sombra Nyangitabou pour la suite de l'actualité excellente suite des programmes sur nos antennes Au revoir